Salam alaykoum, l'oumradin Shofo, un exercice sur le bilan, l'exercice Tchaygul. L'entreprise Kamel est une entreprise individuelle spécialisée dans la production et la vente des produits cosmétiques. Au 31-12-2019, sa situation financière se présente ainsi. Donc, nous avons la situation à la fin de l'exercice, à la fin de l'année. Nous avons la situation à la fin de l'année, nous avons la situation à la fin de l'année. Il a ce qu'il y a, un bilan final. Ou il existe le bilan de clôture, car il est le bilan initial, il existe le résultat. C'est-à-dire, pour équilibrer les ressources et les emplois, il existe un résultat. Nous avons le travail à faire. La première question détermine le montant des résultats. La deuxième question présente le bilan de l'entreprise en 31-12-2019. Ce sont les éléments qui sont en même temps l'actif, le passif ou les emplois et les ressources Nous allons dire qu'on va resserre le tableau des emplois et des ressources afin d'obtenir le résultat Nous avons resserre le tableau des emplois et des ressources Nous allons voir élément par élément pour distinguer l'emploi et la ressource Donc, comment nous disons les emplois qui ont été les avoir ou les croyances ? C'est-à-dire qu'un emploi qui a été l'apporté, c'est un emploi Les croyances, c'est-à-dire qu'un emploi, c'est-à-dire qu'un emploi Et un emploi, nous allons expliquer qu'un emploi, qu'il s'agit d'un emploi C'est-à-dire qu'on a pris les emplois Et ce sont les ressources, ces ressources ou ce sont les éconnes des capitales C'est-à-dire qu'il s'agit d'un emploi de l'argent ou tout simplement des dates. Deuxièmement, c'est l'intérêt de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de s'il vous plaît ou qu'il y a quelqu'un de s'il vous plaît. C'est une date qui va mettre en place dans les ressources. Donc, la première chose, c'est le capital personnel. Le capital personnel, c'est le mal chargé. Donc, c'est l'intérêt de l'argent qui va mettre en place dans les ressources où le montant va être 1 million de l'euros. Mobilier de bureau, vous avez un mobilier de bureau. Parmi les affaires, vous avez un mobilier de bureau. Si vous voulez dire un mobilier de bureau, vous allez acheter un 7500. Vous allez acheter un employé de l'argent. Si vous avez acheter un employé, vous allez acheter un mobilier de bureau. Le montant va être acheter un 7500. La même chose pour les constructions. Vous avez acheter un 3500. Comment avez-vous acheté un constructions ? Le capital personnel. Je l'ai acheter un personnel. Je l'ai acheter un salarié. Je l'ai acheter un salarié. Donc, c'est une créance. Je l'ai acheter. C'est une créance. C'est un employé. Ou je peux vous dire que ce sont les 120 000. Comment avez-vous acheter un employé ? Ce n'est pas un employé. J'ai acheter un personnel. C'est un employé. Le fournisseur qui nous a acheter un salarié. C'est une créance. Et si nous avons acheter un déta, c'est une ressource. Donc, le fournisseur qui s'est vendu 160 000. C'est une ressource. Le matériel informatique. C'est un employé. C'est un employé. C'est un employé. C'est un employé. Mais quand tu es venu, tu peux être venu dans le capital personnel. Ou tu peux être venu dans le capital. C'est un employé. Nous ne savons pas l'année dernière. Mais comment tu as retences ? C'est un employé. C'est un employé. C'est un employé. Ce qui est un employé. C'est un employé. Donc, tu as 18 000 car il n'y a plus de 10 000. Ce qui est un employé. C'est un employé. C'est un employé. l'emprunt auprès des établissements de crédit si vous avez une carte, vous avez une de la banque c'est une ressource ou une dette donc vous pouvez mettre les ressources sur le montant de l'emprunt étant créditeur de 2,4 euros donc c'est une dette donc c'est une dette de 2,4 euros vous pouvez avoir 4,4 euros pour vous donc vous pouvez avoir un fournisseur vous pouvez être créditeur de l'emprunt sur le montant de 12,4 euros la banque a un fonds déposé donc vous avez des fonds vous pouvez les déposés vous pouvez les déposés dans la banque donc la banque c'est un emploi et le montant est 41,4 euros le matériel de transport vous avez 1,325 euros vous pouvez le faire donc vous comprenez vous pouvez le faire le matériel de transport en tant qu'une fin question on est bien comment on le fait ou si on parle d'avoir appelé scénica ce qui va a consulté ce qui va un laboratoire ou ce qui va commencer donc après on dit que ce fonds commerc rush c'est un c'est un actif de l'entreprise je pense que c'est le fonds commercial 250 000 euros les titres et valeurs de placement ce sont des actions les titres de participation le problème est les titres de participation qui ont besoin d'un mois ou des titres et valeurs de placement qui ont besoin d'un mois si j'ai acheté 28 000 euros j'ai acheté 1 000 euros pour qu'on a retenir c'est une répartition qui a retenir des prix qui a retenir des prix le stock de produits finis j'ai acheté 1 000 euros et j'ai acheté une répartition j'ai acheté un stock de produits finis les organismes sociaux par exemple la SNSS ou la mutual qui a retenir des prix les organismes sociaux ce sont des dettes 14 000 euros stock de matières première le stock des produits finis les installations techniques les machines installées dans l'entreprise les frais de constitution des frais c'est-à-dire les massarifs pour les employés dans les frais de constitution vous avez dit le tableau des emplois et des ressources d'abord il suffit de savoir la somme des emplois et la somme des ressources normalement c'est-à-dire la somme des emplois mais pour un bilan de clôture au 31 12 2019 la différence c'est le résultat de l'exercice c'est le résultat de l'exercice c'est l'actif 10,19,700 sur 10,416,700 il suffit ce qui me donne josh 10,416,700 c'est ce qui me donne c'est le résultat net de l'exercice c'est le résultat c'est 6500,00 €. Si l'on voit ici, le total des ressources sera équilibré grâce à ces résultats. Et si c'était un exemple, si c'était avant d'écrire les ressources et que les ressources sont plus grandes c'est sûr que les ressources seraient négatives c'est-à-dire qu'il s'adresse en plus et qu'il s'adresse en plus c'est-à-dire qu'il s'adresse en plus c'est-à-dire qu'il s'adresse en plus et qu'il s'adresse en plus avec les ressources. Donc, si c'était avant le résultat la deuxième question présentait le bilan de l'entreprise au 31-12-2019. Donc, le bilan de l'entreprise est-à-dire, pour les actifs, les emplois et pour le passif, les ressources. Pour les ressources, nous avons la classe 1, la classe 4 et la rubrique 55. Pour les emplois, nous avons la classe 2, la classe 3 et la rubrique 51. la classe 1 et la classe 2, ce sont les éléments à plus d'un an. ça veut dire que la classe 1 a les ressources à plus d'un an ou la classe 2 a les emplois à plus d'un an. Si la classe 3 et 4, nous avons les éléments à moins d'un an. La classe 4 a les ressources à moins d'un an. La classe 3 a les emplois à moins d'un an. Et la classe 5 a la trésorerie. Ça veut dire que nous avons la banque et la caisse. Et comme nous disons, dans un bilan, les éléments qui sont donnés. La classe 1 a les emplois à moins d'un an. Il y a un seul chiffre. Il y a un seul chiffre. Il y a une rubrique. La rubrique, c'est deux chiffres. Et la même chose, c'est les postes. Les postes, c'est trois chiffres. Je ne peux pas dire que c'est les comptes. Par exemple, le poste 32 ou 32. C'est un poste, parce qu'il y a trois chiffres. Nous devons savoir qu'une classe qui est amée. La classe 2, c'est le premier chiffre. Les deux premiers chiffres, c'est la rubrique. C'est la rubrique. Le poste 32 ou 32. Dans la rubrique 32, il est dans la classe 2. Donc, le travail qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va acheter tous les éléments ici. On va acheter un poste de l'achat. Les mobiliers de bureau, on va acheter dans la classe 2 ou la 3 ou la 51. Les mobiliers de bureau, dans la table ou les feuilles qui ont été mis au bureau du directeur. Ce sont les mobiliers. Ce sont les mobiliers. donc, on s'accueille. On va marcher dans la classe 2 C'est un中� 1. On va marcher dans la classe 2. On reçoit. Je vais le faire de la classe 2 On reçoit du mobilier de bureau. On ne va Tot는ESS. Je ne vais pas travailler sur les labourations ou non. parce qu'il y a des éléments qui ont été créés au niveau des fauteuils au niveau des immobilisations corporelles il y a des éléments qui ne sont pas touchables donc on va commencer par les immobilisations corporelles les terrains construction installation technique matériel de transport immobilier de bureau le poste 205 ou 30 le poste immobilier de bureau le poste 205 ou 30 la construction pour les constructions les binaïates bien sûr on va commencer par la classe 2 ce sont des immobilisations touchables c'est à dire la construction c'est à dire le poste 232 c'est à dire 232 le poste le poste le poste c'est à dire le personnel c'est à dire les employés c'est à dire c'est à dire la classe 2 et dans la classe 2 c'est à dire c'est à dire c'est à dire les immobilisations financières c'est à dire c'est à dire 241 c'est à dire 241 pour le matériel informatique c'est à dire une immobilisation corporelle c'est à dire le terrain construction installation matériel mobilier c'est à dire le poste 235 c'est à dire 235 c'est à dire pour la classe 5 et pour faire la classe ici le poste 511 et le poste 5000 et pour les titres de participation c'est à dire ce sont les un qui a des mètres donc c'est la classe 2 c'est la nature c'est une immobilisation financière parce qu'à l'assumage, on va s'attendre à l'argent donc on va s'attendre sur le titre de participation 50 dans le poste 251 et on va s'attendre 251 Pour les clients car les clients sont les gens qui ont apporté ou qui ont acheté les marchandises ou les produits donc on ne peut pas s'attendre à eux donc on va s'attendre à la classe 3 et on va s'attendre on ne peut pas s'attendre à l'assumage et on va s'attendre à l'argent car les clients ont apporté à l'argent donc on va s'attendre à l'argent et on va s'attendre à l'argent dans le poste 342 et on va s'attendre à l'argent pour la banque c'est un petit peu, j'ai besoin dans la banque donc on va s'attendre à la classe 5 et on va s'attendre à la banque avec le poste 514 en tout cas, on va s'attendre à 501 Et on va s'attendre à la banque pour le matériel de transport on va s'attendre à la banque la banque on va s'attendre à la banque est de l'argent et on va s'attendre c'est une émovilisation corporelle parce que on a fait apporté au point de l'argent donc, si on s'attendre aux émovilisations corporelles awi c'est l'argent dans le poste 1234 On va mettre en compte 1234 Pour le fonds commercial, la machine à la télévision C'est un élément non touchable Mais il n'y a pas de soumah Ou il n'y a pas de notoriété D'une entreprise Donc on va mettre en compte le fonds commercial Les immobilisations incorporelles 1234 On va mettre en compte 1234 On va mettre en compte les titres et valeurs de placement Dans le cas où ils ont les titres de participation Sans eux, on n'a pas de soumah Donc il y a un état pay dans la classe 2 Et il y a un état pay dans la classe 3 Il y a un état pay dans la classe 3 La même chose On ne va pas mettre en compte On ne va pas mettre en compte On va mettre en compte Dans les titres et valeurs de placement Dans le post 350 を���ira 354 Dans le post 350 如此 dasme Dispul pour le stock On va mettre 2 fonds Les stocks On ne peut租ir pas planets parmi琴 Desment So Je lance dans l'actifs circulant Et Dans cette rubrique stock On va mettre The Stock On va mettre Des feins марinks 365 315 et on va mettre 315 Ensuite, le stock de matières et furniture parce qu'il sera un seul avec le stock donc cette matières et furniture 312 et on va mettre 312 et on va mettre les installations techniques les installations techniques sont les machines qui ont installé dans l'entreprise et on va mettre le stock de matières et on va mettre les installations techniques les installations techniques les postes 233 et on va mettre 233 et on va mettre les frais de constitution ces frais de constitution ce sont des immobilisations car les frais de constitution sont les mises et on va mettre le stock de matières et on va mettre le stock de matières ce sont les frais de constitution donc on va mettre le poste 211 et on va mettre 211 et on va mettre les emplois on va mettre les ressources avec le capital personnel le capital personnel on va mettre le stock de matières dans l'entreprise donc on va mettre la classe 1 et on va mettre le capital personnel donc on va mettre le poste 111 et on va mettre 111 et on va mettre et on va mettre le fornisseur qui va mettre un crédit maximum 3 ou 3 c'est la classe 4 donc on va mettre la classe 4 et on va mettre le fornisseur 5 dans le poste 41 et on va mettre 41 et on va mettre et on va mettre l'emprunt auprès des établissements de crédit 2 1 et on va mettre un nom 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 on prend à près des établissements de crédit qui s'appellent le poste 148 et on va mettre 148 Pour l'état créditeur de la douleur qui s'appellera maintenant la douleur qui s'appellera qui s'appellera beaucoup d'années donc il faut s'appellera dans la classe 4 pour l'année et on ne s'appellera donc il n'y a pas de fournisseur il n'y a pas de client personnel et organism donc c'est l'état qui s'appellera des impôts et des taxes donc le poste 445 445 Pour les organismes sociaux on va mettre en place qui s'appellera des dates qui s'appellera qu'il n'y a pas on va mettre organismes sociaux 444 et on va mettre 444 en 40 on va mettre le résultat net Pour qu'il y a pas le résultat net donc il s'agit d'un laps du type donc je vais cremer du capito propre quand on nous a embellit le capito propre on va mettre le résultat net de l'exercice 119 et on va mettre 119 Donc, j'ai installé l'étape qui est difficile Je vais mettre en place pour quitter le bilan facilement Ce n'est pas besoin d'un brouillon Donc, dans l'étape suivante, je vais ajouter l'ordre Je vais mettre ces éléments et ces postes C'est plus grand Le poste est 111 Donc, je vais mettre ici 1 119 143 441 444 444 445 6 La même chose 1 211 1 223 232 233 234 234 234 235 235 236 235 236 236 236 236 236 236 247 241 241 251 247 258 251 252 238 251 247 251 251 251 251 514 à 516 donc je vais vous remettre dans les autres on travaille beaucoup donc on va commencer par l'actif qui va avoir les emplois on va commencer par l'1 le 1 est 211 donc on va commencer par l'actif on va commencer par l'actif immobilisé au lieu de 12 qui a fait la classe et le poste 21 Ainsi on va commencer par l'actif immobilisation en valeur et on va commencer par l'actif 211 on va commencer par l'actif et on va commencer par l'actif 21000 Si vous avez commencé à faire la Constitution, nous allons travailler au cas de comptable. Dans le cas de comptable, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas que vous avez besoin, vous allez marcher en ordre, et vous allez ouvrir le cas de comptable, et vous allez commencer à écrire ce qu'il n'est pas dans le cas de comptable. Ensuite, le cas de juge est 223. Si vous avez vu, vous avez commencé la rubrique, nous avons fait 21 à 22. Donc, nous allons commencer à écrire ce qu'il n'est pas dans la rubrique 22. Nous allons écrire l'immobilisation incorporelle. Donc, nous allons écrire l'immobilisation incorporelle. Nous allons écrire le poste 223. Nous allons écrire le poste 223. Fond commercial. Donc, nous allons écrire le fond commercial. Et nous allons dire le montant d'abord, 250 000. Nous allons écrire ce qu'il n'est pas. Il n'est pas dans la rubrique 232. Et puis, j'ai changé la rubrique. J'étais dans la rubrique 22 ou il n'est pas dans la rubrique 23. Donc, nous allons écrire ce qu'il n'est pas dans la rubrique 23. on est l'immobilisation incorporelle. Nous allons écrire l'immobilisation corporelle. Nous allons écrire le poste 232. Donc, nous allons écrire le poste 232. Si vous regardez ici, vous allez en changer la rubrique. Encore dans la rubrique 32. Donc, vous allez en changer ce qu'il y a dans le poste 233. Donc, le poste 233, il y a une installation technique matérial et outillage. Vous allez en changer la technique matérial et outillage. Dans le montant, le poste 412000. Dans le poste 234, je vais en changer la rubrique 23. Donc, le poste 234, il y a un matériel de transport. Donc, il y a un matériel de transport où le montant est 312000. Dans le texte 6, il y a des éléments 225. Donc, si on a un matériel de transport, je vais en changer la rubrique. Donc, il y a un matériel de bureau et aménagement d'hiver. Donc, il y a un matériel de bureau et aménagement d'hiver. Il y a un matériel de transport. Dans le montant, on va prendre un matériel de transport. Donc, il y a un matériel de transport. On va prendre un matériel de transport. On va prendre deux règle 7, 20, 41. Donc, on va changer la rubrique. La rubrique 24. On va voir une immobilisation financière. Si on l'a ajouté cette rubrique, c'est juste l'article 24 et 25. On va mettre l'immobilisation financière. Donc on va mettre l'immobilisation financière. On va mettre l'application 241. Donc l'application 241 est pré-immobilisé. Donc on va mettre pré-immobilisé. Le montant est 120 000. On va mettre l'application 251. Donc on va mettre l'application 24 et 25. Mais on va mettre l'application dans la même rubrique. Donc on va mettre l'application 251. Titre de participation. Donc on va mettre l'application. Et le montant est de 18 000. On va mettre l'application 251. Donc le règle 9 est de 312. On va mettre l'application 251. On va mettre l'application 251. Dans l'application 351. On va mettre l'application 351. Et en basant sur la classe 31i. Et en basant sur la classe 31i. 312, c'est matériel et fourniture consommable donc on a écrit matériel et fourniture consommable au niveau du montoire, c'est 992 000 1.315 315, c'est la même rubrique donc on a écrit 315 1.315, c'est produit fini donc on a écrit produit fini et le montoire, c'est 1000 1.340 on a écrit la rubrique 34 donc on a écrit la rubrique créance de l'actif circulant donc on a écrit créance de l'actif circulant on a écrit le poste complet 342 et on a écrit client et compte donc on a écrit client et compte avec le montant 212 000 ensuite on a écrit le règle le titre de valeur de placement 350 donc on a écrit 350 le titre de valeur de placement on a écrit avec le montant 28 000 on a écrit on a écrit le règle la banque 514 donc on a écrit la rubrique 51 on a écrit ce qu'on a écrit dans la rubrique 51 trésorerie actif et on a écrit trésorerie actif on a écrit le poste complet 514 on a écrit banque trésorerie poste débiteur donc on a écrit la banque trésorerie général échec poste avec le montant 41 000 et le poste 517 donc on a écrit la trésorerie actif on a écrit dès qu'on a écrit 517 caisse régie d'avance et accréditif on a écrit caisse régie d'avance et accréditif avec le montant 1412 on a écrit ici on a écrit l'amploi on a écrit l'actif on a écrit l'actif on a écrit et on a écrit la somme et on a écrit la somme on a écrit la somme donc 6 donc on a écrit les éléments on a écrit la partie passive 1 11 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 donc on va mettre le capital social ou personnel le montant 1.000.000 de dirhams on va mettre le poste 1917 donc le poste 1917 on va mettre dans la même rubrique sur le capital propre donc on va mettre le niche 1917 le résultat net de l'exercice et le montant on va mettre le poste 1917 on va mettre le poste 1917 on va mettre le poste 1917 on va mettre la rubrique ou dans la rubrique 14 on va mettre dans la rubrique 14 on va mettre la date on va mettre les dates de financement on va mettre le poste 148 donc 148 on va mettre autre date de financement on va mettre autre date de financement ou le montant on va mettre 28.000.000.000 Le numéro 44, c'est donc la classe 1 et la classe 4 La classe 4, il y a le passif circulant hors trésorerie Si mieux, il faut que l'actif circulant hors trésorerie Il y a aussi la rubrique 44 On va mettre la classe 4, la rubrique 44 Le numéro 44, c'est la date du passif circulant C'est donc la date du passif circulant On va mettre le poste camel 441 Les fournisseurs et comptes sont attachés Les fournisseurs et comptes sont attachés Dans le contexte du montant, on va dire 167 000 drh On va mettre le numéro 5, c'est 444 Donc on va mettre le numéro 4, c'est 444 Donc il n'y a pas de changement On va mettre le numéro 4, c'est 444 Organism Social On va mettre le numéro 4, c'est 14 000 On va mettre le numéro 6, c'est le numéro 4 C'est 444 C'est un Net Ensuite c'est la première charge On peut mettre l' Texans Et onwise le même montant l'indif l'actif et le même montant l'écane indif les ressources où on avait dit qu'on nous j'aubna et là notre exercice